A priori, les anglais seraient couchés dans ce roux carré de laurier rose, selon les tirs du guide, donc ils se postent de l'autre côté. Ils sont là, ils sont là. Marc, envoie-le là, envoie-le là, envoie-le ! Et voilà, encore un spectacle à Pascal et à Marc. Envoie-le, envoie-le ! Il était blessé, le chien le tenait au fer. Je savais qu'il est arrêté, on lui a demandé de retraquer. Il était très gentil, il a fait. Et on a rattrapé celui-là, c'était un très bon moment. Donc voilà, les cinglés, aujourd'hui, bien ? Vous avez vu les cinglés ? On les a trouvés effectivement près de l'eau. S'ils n'ont pas trompé, ils ont bien assuré. Nous aussi, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été prélevés. On a passé un super moment, un super après-midi. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il a dit ? Et qui sont là-dedans, bien sûr, ne pas faire trop de bruit pour ne pas les déranger. Et qui sont dans le secteur polonage aussi. Merci, je ne me suis pas plié. Merci. On dirait qu'on l'aura transpiré aujourd'hui, le sanglier. Parce que franchement, c'est sec. Il fait chaud. Mais c'est bon. C'est vraiment très bon. On fait un peu de régime, tout va bien. C'est impeccable. D'accord. C'est bon. C'est bon. Voilà, le track a fini. Bon, toujours rien vu, mais c'est que la deuxième track. Il y en a cinq ou six aujourd'hui. Il me ferait vraiment plaisir de voir sanglier courir dans ces pierres. Ce décor, c'est tellement original. Ça doit être splendide de chasser les dents. Les gars, on est mal parés parce que si même les arabes y sont chauds, on est cuit. Il y a trois jours où tu n'as pas une balle, Camille. Camille, où tu étais ? C'est parti voir un peu s'il y avait des pieds en bas, dessous dans la Valorambe. Et il y a une grosse rivière qui passe. Il y a peut-être 20 ou 30 pieds et des gros, des très gros cingliers. Mais seulement, il va falloir faire le contourner à tous les deux pour les envoyer sur les postiers. Pour faire un rêve comme ça, il faut bien dormir. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est le soleil qui t'a fait bouillir à la cafetière. Tu peux être fait quatre ou cinq kilomètres, vous voulez vous rigolez. Les Corses, ils ne marchent pas, les Corses. Tu le sais bien. On va les trouver. Rassala, comme elle est belle. Une grosse tortue. On va la garder pour la traque. Et on la libérera après. Presque, on se croirait en Camargue. Ça ressemble un petit peu à chez nous, mais sur une courte distance. Vraiment une petite zone. Mais il y a des jaunes, des roseaux, exactement comme chez moi. Il est à Maris. Et au début du séjour, la première tortue que j'ai trouvée, j'ai tué trois cingliers. Donc on va voir si c'est la plus grosse, peut-être qu'elle m'emporte mon air. Le gros avantage là, c'est qu'on est à nos bras. C'est une chose importante. On va chercher de l'huile quand même. Je ne sais pas. C'est parti ! Il y en a un, il y en a un là-bas. Il nous arrive, il nous arrive, il nous arrive. Putain, il vient vers là, il vient vers là. Ouais, ouais, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Oh putain, deux ! On me fait croire. C'est impeccable, ouais. Ouais, ouais. Il fallait les tuer. Je suis regardé. Je suis regardé. Je pense qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce qui ? Ouais ! Ouais ! J C'est parti ! 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 C'est parti !